Hey yo tout le monde c'est Edo, bienvenue pour ce nouvel épisode du guide minecraft survival, je vous prends en panique il pleut très très fort sur la carte du guide, c'est la nuit, je laisse passer les nuits pour avoir des membranes de fantômes ressoufflez vous les fantômes apparaissent quand vous ne dormez pas depuis un moment et je me suis aperçu il y a encore le feu, ouais, voilà, quand il pleut très fort comme ça il y a de fortes chances qu'il y ait des orages et du coup des éclairs, les éclairs ont tapé cet arbre là, on a de la chance, le feu ne s'est pas beaucoup propagé vous voyez que l'arbre est presque décimé, voilà les fantômes qui apparaissent vu qu'on n'a pas beaucoup dormi vous voyez que l'arbre a pris feu un peu de partout, donc attention quand il y a de l'orage si vous avez des constructions en bois c'est possible qu'il y ait un éclair sur votre maison et qu'elles prennent feu donc faites très très attention à ça voilà, pour la petite aparté sinon voilà, on s'est fait quelques membranes, on en a 8 j'étais en train de faire sans vous, bon du coup je vais vous le montrer maintenant qu'on est là tiens prends ça, les membranes de fantômes nous servent à réparer les élytras, je rappelle c'est pour ça qu'on est là hop, on va retourner là-bas, je suis en train de faire un reproducteur de villageois qui nous permettra d'avoir masse villageois sans forcément faire des allers-retours alors je pense pas que je vais vous le montrer tout de suite, je vais faire ça dans mon coin parce que je suis un tutoriel moi-même pour le faire, donc autant que je vous le montre une fois que ce soit fini, voilà que j'ai ramené 4 villageois là plus notre libraire qui nous servait à rien et voilà, je suis en train de faire un reproducteur à villageois donc je vais simplement l'avancer et puis on se retrouve une fois qu'il est fini voilà, c'était juste une petite aparté pour vous dire attention aux orages, ça peut être fatal pour vos constructions voilà, c'est parti C'est parti ! C'est parti ! Et de spruce. Où sont mes émeraudes ? Ça m'intéresse, ça m'intéresse qui nous vend là le petit marchand ambulant. On n'a toujours pas trouvé de biome jungle ni de biome au forest. Bon là il est invisible vu que c'est la nuit. Où es-tu ? Viens ici. Ah ouais ouais, ça m'intéresse. Je veux une pousse de jungle et je veux une pousse de dark. Il va m'en falloir 4. Ça va être compliqué. Je vais en prendre... Ça, ça nous permet d'avoir le bois qu'on n'a pas et qu'on ne peut pas trouver tant qu'on n'a pas trouvé le biome. Voilà. 1, 2, 3, 4. Formidable. Je vais en prendre 2 de jungle. J'ai même envie d'en prendre 4. Non, je ne peux pas. 2 de jungle. Voilà. Allez, pour être sûr, je vais en prendre une supplémentaire au cas où on n'arrive pas à en avoir 4. Voilà. Maintenant je peux le buter. En plus il me drop une potion d'invisibilité. Et les lamas me crashent dessus. Ce n'est pas grave. En fait ce que je voulais c'était les lèses avant tout. Bon, il y a d'autres moyens d'avoir les lèses mais moi je suis comme ça, je suis sans pitié. On lui achète et on le bute. Terminé. Très très bien. Voilà. On a les pousses de bois. Bon, ce n'était pas prévu dans le programme mais c'est cool. On en a trouvé du coup. On a les pousses de bois qui nous manquaient. Et on a des lèses supplémentaires pour amener des animaux. Et je vais continuer ma petite ferme. Et on a les pousses de bois qui rentre dans les termes de bois. C'est parti ! Voilà nos deux petits villageois qui vont copuler gentiment. Oui, vous allez copuler. Vous allez procréer, tout à fait. Pendant que lui va vous nourrir. Excellent. Il ne reste plus qu'à ranger le bordel et à rendre ça un petit peu plus présentable. Ah bon, on se retrouve après une bonne nuit. Alors, ça a avancé, chers amis, je vais tout vous expliquer. On se retrouve au calme. Vous voyez que comme on a mis pas mal de villageois, on est un peu considéré comme un village. Donc, attention si vous avez l'effet bas domaine, donc le mauvais présage quand vous tuez un raid. Et il y a aussi du coup des petits chats sauvages qui se génèrent de temps en temps. Vous voyez ici, ça c'est un chat sauvage. Ce n'est pas un chat à moi. Vous allez voir qu'il fuit si je l'approche. Mais par contre, je peux toujours l'apprivoiser avec du poisson, si ça l'intéresse. Viens ici. Bon, c'est toujours autant la galère, mais... Est-ce qu'il va me voir ? Me voyez-vous ? Tu me vois ? Tu me vois, tu approches ? Je ne bouge plus, il approche. Vous voyez que c'est un chat sauvage. Hop là ! Et maintenant, c'est un chat à moi ! Voilà. Alors, nous avons fait un reproducteur à villageois. En quoi consiste-t-il ? Je vous mettrai un lien parfait dans la description si vous voulez refaire cette usine à l'identique. Ce n'est pas de mon ressort parce que je n'ai fait que copier allègrement un youtubeur américain. Je vais vous expliquer juste rapidement en quoi ça consiste. Les villageois, vous savez, pour qu'ils se reproduisent et qu'ils fassent des bébés villageois, il faut qu'il y ait un farmer et du coup qu'ils jettent de la nourriture à un couple de villageois, entre guillemets, deux villageois reproducteurs. Donc là, c'est deux chômeurs. Donc du coup, on a un farmer ici qui va récolter les carottes tranquillement, gentiment, comme il est en train de faire. On a mis le cube de métier ici, ce qui fait qu'il s'est transformé en farmer en arrivant ici. Et on a mis deux villageois ici enfermés, c'était vraiment pas évident, avec des lits autour. Parce qu'il faut qu'ils aient accès à un lit pour pouvoir se reproduire. Vous voyez ici, on a deux villageois. Et d'ailleurs, pendant la nuit, vous voyez qu'ils ont donné naissance à un petit qu'on a gardé ici. Petit qui va grandir. Petit qu'on va sans doute mettre dans une salle un peu plus loin. Et là où on va regrouper tous les villageois qui nous intéresseront. Donc on va s'occuper de ça. J'ai mis aussi un petit hopper. Souvenez-vous, on s'en était servi quand on avait fait les potions. Donc c'est quelque chose qui aspire les blocs, qui aspire n'importe quel item. Donc là, pour le coup, il va aspirer les carottes. Là, il n'y en a pas parce qu'ils ne sont pas repus. Mais quand il y aura trop de carottes données, les carottes vont être droppées à l'intérieur. Là, vous voyez qu'ils se donnent des carottes et ils se reproduisent comme ça. Et en fait, vu que ça va donner naissance à un mini villageois à leurs pieds, et qu'il y a une fence, donc une barrière ici, le villageois va tomber, le bébé villageois va tomber, alors que les adultes vont rester là-haut parce qu'ils sont plus gros. Voilà comment on fait une petite usine reproductrice de villageois. Je vous mettrai le lien parfait dans la description. C'est un tutoriel où il vous explique de A à Z comment la construire. Je n'ai fait que le suivre. Vous n'avez pas forcément besoin de parler anglais. Mais voilà, du coup, je vous le mettrai. C'est toujours utile si vous voulez vous faire ça à la maison. Attention aux tutoriels 1.14 qui ne sont plus bons, parce que je sais que par exemple, mon ami Aurélien Sama avait fait un tutoriel 1.14 sur la reproduction de villageois qui ne marche plus en 1.14.4, parce que justement, la mécanique des villageois ont changé et que maintenant, il faut obligatoirement un accès au lit. Du coup, voilà, pourquoi pas se faire un petit bâtiment par-dessus ça afin de décorer un peu la zone. Vous voyez que j'ai fait une petite route comme ça, stylée, voilà, qui... Il faudrait que je relie ici aussi. J'ai fait une petite route en stone et en pierre et en dalle de pierre lisse. Et voilà, on servira de cette route au fur et à mesure qu'on construira des choses. Et j'aimerais aussi mettre des lampadaires à cette route. On a toujours nos petits de villageois ici. Celui-là qui est EP au maximum, qui donne toujours du mending, raccommodage en français, raccommodage qui nous permet de réparer les outils. Voilà cette petite usine à villageois. Alors maintenant, ce que j'aimerais faire, pourquoi pas faire ensemble, c'est essayer de voir comment... Du coup, c'est un épisode mécanique aujourd'hui. Vous m'en avez, vous avez été nombreux à m'en demander. On en fera d'autres de temps en temps. On va voir comment... Ce qu'on peut faire maintenant pour amener les villageois ici à un endroit stratégique. Donc admettons, pourquoi pas une espèce de... Je sais pas, une maison d'hôte. Pourquoi pas construire une maison d'hôte par ici et les enfermer dedans au fur et à mesure qu'ils apparaîtront. Les faire atterrir dedans. Pourquoi pas. Vous pouvez bien sûr accélérer le processus de reproduction en envoyant des carottes simplement aux farmeurs et aussi aux villageois reproducteurs. Ça, on va dire, ça booste un peu la reproduction. Voilà. Si ce villageois veut bien coopérer, voilà, il ramasse tout. Et ici, pareil, on va leur envoyer un stack complet de carottes. Ils sont contents. Voilà. Et donc, du coup, ça va donner la reproduction plus rapide. Vous voyez que là, ici, d'ailleurs, les carottes sont passées par la truc. C'est pas très grave. De toute façon, le farmer va leur envoyer les carottes. C'est comme ça qu'ils se reproduisent. Et du coup, vous voyez qu'on peut récupérer notre bien ici. Et ça nous fait une petite farm de carottes automatique. C'est-à-dire qu'on n'a rien à faire. Ou ça peut être une farm de pommes de terre aussi, si vous voulez. ou de n'importe quoi. Le villageois va farmer, envoyer les trucs au villageois. Et si les villageois sont complets, ils vont recracher les trucs. Et vous allez voir que ça va atterrir ici. Donc ça peut être une façon de récolter des champs automatiquement. Sans rien faire. Et ça, c'est vraiment chouette. Vous voyez, là, le villageois envoie des carottes au reproducteur. Et voilà. Donc attention, si vous voulez faire ça, sur un endroit en multijoueur, à savoir qu'une usine à villageois, les villageois sont très très gourmands en ressources. Donc attention à ne pas faire laguer vos copains à vouloir faire des usines du genre en plein centre-ville, admettons. Ce n'est pas très... Ce n'est pas très recommandé. Même en multijoueur en général. Attention à ça. Renseignez-vous auprès des administrateurs, etc. Si vous voulez faire des fermes de ce genre, renseignez-vous si vous pouvez. Parce que c'est vraiment très gourmand pour un serveur. Et même en solo si vous avez une petite machine. Donc attention à ça. Mais si vous avez une machine convenable et que vous êtes en solo, c'est une machine très 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 pratique. Après, vous pouvez toujours faire cette machine-là le temps d'avoir les villageois que vous voulez. et la casser une fois que vous avez ce que vous voulez. Voilà, voilà. Bon allez, je fais ce que j'avais dit à la base. On va essayer de transporter les villageois qui atterrissent ici à un endroit bien spécifique. Pour ça, je vais devoir construire un petit truc, je pense. Je vais construire une petite baraque à côté. Je ne sais pas où. Ça va être sympa. Voilà. Ok, on se retrouve après mes petites vacances. Je suis passé une petite semaine hors PC. Donc cet épisode doit prendre un peu plus de temps que les autres à sortir. Bon, on a notre producteur à villageois. On en était là. Il marche du tonnerre parce que vous voyez qu'avec un petit peu de temps, je me suis fait un kiff. Je suis parti miner deux heures pour me remettre un peu dans le bain. Et vous voyez que voilà, on a du villageois à Terre-Larigo. Ce qui est bizarre, c'est qu'il y a des normaux et des savannes. Du coup, on va pouvoir se faire plein 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 de petits shops à villageois comme ça avec des vendeurs. Ça, c'est super cool. Donc on va pouvoir avoir un vendeur pour tout, pour chaque métier. Je m'occuperai de ça de mon côté, bien entendu. On a, du coup, je suis allé miner. Je voulais vous montrer avec l'enchantement Syktush. Donc, comment ça s'appelle ? Toucher de soie en français. Qu'on peut ramasser tous les minerais, voilà, tels quels. Au lieu de ramasser du charbon, ou de la redstone, ou du lapis lazuli, ou même du diamant. On peut l'avoir directement en minerais comme ça, ce qui nous permet, du coup, d'avoir beaucoup plus de place dans l'inventaire quand on mine. Et ce qui nous permet aussi, une fois qu'on est à la maison, de se faire une petite tour comme ça, de gloire, et de pouvoir réparer nos outils avec raccommodage, avec mending. Donc là, par exemple, moi, ça, c'est mending, on s'en fout. Moi, ma pioche touchée de soie est mending, donc elle est raccommodage. Donc, on peut la réparer avec de l'XP. Donc, je la mets en main gauche, et je mine tout ça à la fortune, à la fortune 3, comme ça, je récupère un maximum. Et vous allez voir que ma pioche, ici, elle a 1035 de durabilité. Si je mine un petit peu, ici, vous voyez, je récolte de l'XP, 1035, elle avait. Et si je vais dessus, là, elle a 1050. Vous voyez que ça augmente au fur et à mesure qu'on récolte de l'XP. Donc là, le jeu est en anglais, je vais le remettre en français à l'occasion. Bon, voilà à quoi sert l'enchantement raccommodage. Je vous rappelle qu'on a réussi à avoir un villageois mending, du coup, on a une petite dizaine de bouquins raccommodage, et ça, c'est bien cool, ce qui va nous permettre de mettre vraiment ça sur tous les outils, ce qui nous permettra aussi au futur de, en soi, ne plus jamais réparer nos outils, quoi. Voilà l'utilité de la chose. Ne plus jamais réparer nos outils avec des diamants. Ça ne coûte plus de ressources, que ça ne coûte plus que de l'expérience. Et donc, du coup, la prochaine étape, c'est de pouvoir avoir de l'expérience facilement, rapidement et à l'infini, sans avoir à aller chercher des minerais ou à aller tuer des bêtes. Allez essayer de se faire une espèce d'usine à expérience. Donc, il y a plein de méthodes pour ça, mais on partira encore dans le technique. Donc, je m'en remets à vous dans les commentaires cet épisode. Si vous êtes encore là, c'est que vous suivez les épisodes à peu près complètement. On est à 17-18 minutes. Je vais vous demander, qu'est-ce que vous aimeriez voir pour ce prochain épisode ? Est-ce que vous aimeriez voir plutôt un épisode où je vous montre les fonds marins, parce qu'on a encore ça à voir, les fonds marins. Un épisode déco, ça, il faut qu'on le fasse aussi, que je vous montre les différents, les petits différents tips pour faire de la déco sympathique dans Minecraft. Même si celui-là, je pense qu'il viendra après. ou si je vous fais encore un épisode technique en se faisant une petite usine à exp. J'ai un spawner à squelettes qui est bien sympathique. J'ai déjà fait le chemin du nether pour vous dire que je suis préparé. Donc, il ne nous restera plus qu'à s'attaquer à ça. Donc, n'hésitez pas à me dire petite usine à exp ou fonds marins. On a pas mal de choses à voir. Pour l'épisode déco, je pense que je ne le mets pas dans le veto. C'est soit usine à exp, soit... Soit usine à exp, soit... Soit, 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 soit... Soit fonds marins. Voilà. Soit usine à exp, soit fonds marins. A vous de décider. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aimeriez voir, même si ça ne fait pas forcément partie du veto, ça fait toujours plaisir de voir ce que vous aimeriez voir pour la suite, même pour les joueurs débutants. Je sais qu'il y en a de plus en plus qui débutent Minecraft et qui découvrent le guide. C'est un vrai plaisir pour moi. Je profite de faire mon... De casser ma croûte de charbon, là, pour discuter gentiment. Je sais que le guide profite de plus en plus de débutants et ça me fait vraiment super plaisir de voir qu'il y a plein de gens qui débutent, même des pères avec leur fiston, qui regardent le guide pour pouvoir, justement, aller conseiller le fiston après. C'est super cool et ça me fait chaud au cœur, les amis. N'hésitez pas à commenter, restez actifs. J'ai l'intention vraiment de finir ce guide pour vous montrer l'intégralité des subtilités Minecraft et suivre même les mises à jour au fur et à mesure qu'elles viendront. Il y a bientôt un point qu'est-ce qui va sortir. On fera un petit point là-dessus. Je vais finir ça dans mon coin. Je voulais vous montrer aussi rapidement quelques trucs que j'avais oublié de dire. Par exemple, sur le chorus fruit. Le chorus fruit, si on le mange, il peut nous servir à faire les blocs, mais si on le mange, on peut être téléporté de façon aléatoire, pas très loin. Ce qui peut nous permettre, s'il y a un mur, admettons, devant nous, et qu'on n'est pas capable de le casser, avec plusieurs essais, on pourrait passer de l'autre côté de ce mur sans rien casser. Voilà, petite astuce. Et je vais quand même vous montrer le chemin villageois. Du coup, les villageois tombent ici. Là, ils sont en train de dormir. Les bébés villageois tombent ici et sont attirés par le courant d'eau. J'ai fait un petit courant d'eau qui les attire. Tac, jusqu'ici, on espère à ascenseur à eau. Je vais vous montrer. Ah ! Je n'ai pas fait ça à la side touch, comme un imbécile. Ce n'est pas grave. Je jette les échelles. Hop ! Vous voyez, la side touch, je peux récupérer le vert, c'est ça l'avantage. Hop ! Ils sont attirés ici. Et ici, c'est un ascenseur à eau. Comment ça fonctionne ? C'est très simple. J'ai mis de l'eau. Donc, c'est une source d'eau par cube. Donc, une source d'eau, une source d'eau, une source d'eau, une source d'eau, jusqu'à la surface, avec de la soul-sène en dessous. La soul-sène qui vous donne un peu comme... Ça vous fait monter, en fait. À l'inverse de le magma bloc qui vous fait descendre. Donc, voilà, la soul-sène, ça peut vous faire une espèce d'ascenseur. J'ai mis des petits panneaux en bois sans rien marquer dessus ici pour bloquer l'eau. Sinon, ça coulerait. Et donc, du coup, voilà. Les villageois n'ont plus qu'à arriver ici. Hop ! Ils sont attirés par l'ascenseur et atterrissent ici avec tous les villageois. Voilà comment fonctionne ce petit chemin à villageois. Et là, naturellement, je suis bloqué, mais j'ai prévu le coup. Hé 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 ! J'ai une underpearl. Hop ! Pour pouvoir sortir. Voilà pour le petit chemin. Je vais aller récupérer mes biens. Vous voyez que si les carottes ont été pas mal... Hop ! Vous voyez que si les carottes... Voilà ! Ça nous fait un petit stock de carottes en plus, hein. Ici, un stock est 35. C'est le villageois qui nous a fait ça. J'entends les fantômes. Les fantômes. Ouais, il va falloir qu'on aille dormir. On n'a plus besoin de membrane. Vous allez voir aussi. Il va falloir que je passe la nuit pour pouvoir commercer. Ça va nous permettre ça de pouvoir... Mais dis donc, calmez-vous ! Ça va nous permettre de pouvoir échanger avec le villageois fermier de façon à pouvoir avoir des émeraudes plus facilement aussi. Ça nous permet d'avoir des carottes sans récolter le champ, je rappelle. Hop ! Je fais des blocs pour gagner de la place. On range tout ça. On commence à avoir un bon petit stock de charbon et tout ça. Et je suis en train de papoter. De papoter. Un peu pour rien dire, j'avoue. Mais c'est un plaisir de vous retrouver après cette petite semaine de vacances. Le PC... Ça fait du bien quand on le retrouve, mine de rien. Ça fait du bien. Je vais ranger mon chorus fruit. Les carottes, je vais les garder si jamais on veut faire un petit commerce avec le villageois fermier là-bas. C'est pas grave. Je papote. Je ferai des coupures, écoutez. C'est comme ça que je suis le plus à l'aise. Là, normalement, notre petit fermier, il a bien... Voilà. Les fantômes vont mourir. Ouais. Voilà. Lui, on peut lui proposer... Hop ! Voilà. Un petit peu d'émeraude pour les carottes qu'on a récoltées dans l'usine. Pareil, on va pouvoir échanger un peu de pastèque. Tout ça, il nous reste pas mal de choses. Et lui, du coup, il nous donnait un mending et un frost walker. Frost walker, c'est un enchantement très spécial qui nous permet de faire de la glace en marchant sur l'eau. Donc, utile si on veut récupérer de la glace, vous me direz. Normalement, si je dis pas de bêtises, la glace est récupérable. Par contre, ça coûte très très cher. Mais ouais, c'est surtout celui-là qui est très intéressant. Le raccommodage, le mending qui nous permet d'avoir des outils qui se réparent automatiquement. Sinon, c'est tout ce que j'avais à vous montrer aujourd'hui. J'aimerais faire un petit peu de déco entre cet épisode-là et l'épisode d'après. Donc, je pense que je vais un peu décorer en faisant des lampadaires. Notamment, je vais vous montrer sur une carte solo. J'ai fait quelques tests de lampadaires. Voilà, ça, c'était la première usine à villageois qui ne fonctionnait pas. Vous voyez, des lampadaires de ce style, pourquoi pas, avec des petites loupiottes sur les côtés. Je trouve ça assez stylé. Ou comme ça, au milieu de la route, avec des enclumes et des hoppers. Ça peut être sympa. Ou simplement des lampadaires comme ça. Vous voyez qu'on peut avoir tout type d'éclairage très sympathique. Voilà. Je pense que je vais utiliser celui-là. Pourquoi pas. Mais voilà, c'était pour vous donner quelques idées de lampadaires. Il y en a quelques-uns. Je vous donnerai vraiment beaucoup, beaucoup d'idées lors d'un épisode spécial déco. N'hésitez pas à me dire pour l'épisode prochain si vous voulez un épisode encore un petit peu technique où on va essayer de ramasser de l'XP. On va essayer d'apprivoiser, enfin, d'aménager un donjon de squelettes pour pouvoir avoir de l'XP facilement et aussi des os à volonté. Ça, ça fait toujours plaisir. Des os, des flèches. Donc soit ça, soit l'épisode technique usine à squelettes, soit épisode sous-marin. Allez découvrir un petit peu les fonds marins. Il y a plein de choses à découvrir sur les fonds marins. J'ai plein de choses à dire sur ce sujet-là. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Sur ce, je vous fais à tous de très gros bisous. J'ai pas mal papillonné et dit des conneries. N'hésitez pas à réagir en commentaire si vous trouvez que je dis des conneries ou si vous trouvez que c'est lent, trop rapide, si j'explique mal certaines choses. N'hésitez pas, je pourrai revenir sur les sujets un peu plus en détail au cours des prochains épisodes. Plus on va avancer techniquement, plus ça va être compliqué pour moi d'expliquer parce que je suis pas non plus le pro-player de fou en tout ce qui concerne les techniques de Minecraft. L'aspect technique. Moi, je suis plutôt l'aspect survival. C'est ça que je kiffe le plus. Mais du coup, voilà. Je pense qu'on alternera un petit peu épisode découverte et épisode technique. Sur ce, je vous donne à tous de très gros bisous. Merci d'avoir suivi cet épisode du Skelan. N'hésitez pas à laisser un commentaire comme je viens de vous le dire. Même un petit pouce en l'air pour me montrer que l'épisode vous a plu si c'est le cas. Un petit pouce rouge s'il ne vous a pas plu bien entendu. Et puis voilà, un petit partage, ça fait toujours plaisir aussi. Ça fait pas de mal sur YouTube, vous savez. Et voilà, les bisous tout le monde. Tchou-tchou, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501